Et salut c'est Egon et bienvenue pour le petit podcast du dimanche. Alors ouais aujourd'hui j'avais juste, enfin j'avais l'énergie pour faire un petit podcast. Tu sais c'est marrant mais, enfin en ce moment je sais pas comment te dire mais hier on est allé faire du... Hier c'était la première fois que j'ai testé un truc de toute ma vie. On a fait du vélo dans les montagnes. Alors je sais pas si tu connais mais tu sais c'est des vélos qui sont conçus spécialement pour aller dans les chemins des montagnes, pour passer au-dessus des rochers, tu sais dans les sentiers. Enfin en gros tu prends exactement les mêmes chemins que quand tu fais une randonnée dans la montagne, sauf que le truc tu le fais en vélo tu vois. Alors je t'explique pas, eux c'est des grands malades tu vois, j'y suis allé avec le copain de ma cousine. Et eux c'est des grands malades, enfin c'est des vélos, c'est des trucs genre le vélo il coûte genre 5000 euros tu vois. Et c'est un truc de fou, enfin vraiment c'est bon tu vois les chemins de rando en montagne, déjà que tu galères à pied, enfin à vélo t'imagines, parce que le truc c'est que tu le montes à vélo tu vois. Parce que les vélos ils sont géniales dans le sens où ils ont des vitesses, enfin des milliards de vitesses. Et du coup tu peux vraiment même sur une pente comme ça à 45 degrés, 50 degrés, tu peux monter tranquille. Et puis pour descendre bon bah tu sais t'as vraiment des chemins spéciales, t'as aussi des sentiers conçus spécialement pour eux. Et bon c'est des fous tu vois, c'est vraiment des fous en mode ils descendent à 200 à l'heure, ils étaient déjà en train de remonter la pente que j'avais pas descendu le tiers tu vois. Donc c'est vraiment des malades mais j'étais super content de tester ça. Et il y a un truc que je me suis dit à la fin de la journée tu vois, c'est vraiment le truc ça t'épuise bien, ça te pompe bien toute ton énergie et tout tu vois. Et puis à la fin on s'est posé dans une petite ville qui s'appelle Rayetske Tieplice qui est connue pour avoir une sorte de centre balnéaire. Très très sympa comme ville, entourée de montagnes, beaucoup de villes en Slovaquie sont entourées de montagnes tu sais. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment le paradis des amoureux de la nature mais de la nature en mode montagneuse tu vois avec du relief ou quoi. Parce que c'est vrai que rien qu'hier on est monté justement, on a fait toute une montée dans une montagne, on s'est posé un moment, tu fais des pauses régulièrement parce que c'est vraiment hyper hyper physique quoi. Et on fait une pause comme ça et sur un rocher qui donne sur une vue absolument incroyable de tout Rayetske Tieplice et toute la région, il y avait des jeunes qui étaient là tu vois et en fait il y avait un Slovaque qui apprenait le français d'ailleurs du coup on a parlé français et tout, il m'a dit ouais le français c'est difficile, je lui fais non le Slovaque c'est difficile et tout donc c'est marrant tu vois, on a pu discuter. Et puis il y avait, ils étaient avec des espèces de, des correspondants, alors je sais pas du tout si c'était Erasmus ou quoi tu vois, mais il y avait un russe, il y avait une iranienne, il y avait un chinois, enfin il y avait de tout quoi. Et je me suis dit ouais c'est un super endroit pour amener des gens comme ça, enfin c'est ouf tu vois. C'est vrai qu'ici, c'est vraiment un truc que tu verras si tu viens un jour dans les pays de l'Est et notamment en Slovaquie, je te dis les pays de l'Est je connais pas trop tu vois. Mais c'est que ici il y a vraiment tout à proximité, alors c'est un peu la même chose qu'en France pour ceux qui sont amoureux de la mer notamment, tu me diras en France on a les Pyrénées aussi, je pense que c'est juste une question de localisation tu vois, de, 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 enfin de, je sais même pas comment ça s'appelle, de, ah d'emplacement quoi, de là où tu vis, mais il y a vraiment tout à côté et moi, enfin je le sens particulièrement parce qu'en France tu sais comment c'est, quand t'es dans ton, en fait quand t'es, quand t'es dans ta routine et quand t'es habitué à vivre quelque part, tu vois, t'en vois plus les bénéfices en fait. Et moi c'est un truc qui m'attriste un peu que je vois notamment chez les Slovaques, je sais pas si, si t'as senti la même chose, quand tu voyages tu sens un peu la même chose, mais tu sais, on en parlait, on se marrait avec tous les Slovaques, mais c'est que, quand j'étais en Australie, les Australiens c'était pareil, en fait tout le monde veut se barrer de son pays tu vois, tout le monde veut se barrer de son pays en pensant que, que c'est beaucoup mieux ailleurs et tout, et en pensant que, que ça va être ouf tu vois, que, enfin la vie va vraiment pouvoir démarrer, et, et quand, et tu te rends compte qu'au final, quand tu voyages, quand tu voyages en Australie, ou quand tu voyages en Slovaquie ou quoi, bah les Slovaques et les Australiens ils rêvent d'aller en France tu vois, c'est un truc de fou vraiment, et puis tu, puis des fois au début tu te dis, ouais t'es fou et tout, regarde ce que t'as autour de toi, donc au début tu les crois pas, t'essayes de les remettre un peu à leur place, puis après tu te poses, tu te réfléchis, comme ça tu te dis, ah mais ça fait quand même beaucoup de gens qui me le disent ça, et en fait quand t'y penses, tu te rends compte que, effectivement, bah t'as jamais vraiment visité ton propre pays, t'as jamais vraiment visité ce qu'il y a autour de chez toi, tu vois, genre, c'est vrai que nous on a des trucs de fou, enfin on a les Alpes, les Pyrénées, les gens ici, sans déconner, que ce soit les gens du ski, du ski de fond, du ski alpin, tu sais, du vélo, de ce que tu veux, ils sont amoureux des Alpes, genre pour eux les Alpes, bon t'as les Alpes françaises et t'as les Alpes italiennes, je crois, je sais plus, tu vois, je suis une merde en géographie, mais pour eux c'est la vie, tu vois, c'est la folie vraiment, et c'est un truc qui est chez nous, tu vois, bon c'est pas, enfin je sais pas où toi t'habites, moi j'habite à Bordeaux en France, donc les Alpes-Bordeaux c'est pas toujours donné, mais voilà quoi, et puis, ouais, c'était juste absolument génial, je te dis pas le, bon j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, te raconter ma life et tout, tu vois, mais je sais pas si t'as déjà fait du vélo dans les, mais c'est quelque chose, tu vois, je comprenais pas pourquoi il y avait, je comprenais pas pourquoi ils étaient aussi, comment dire, aussi enjoués d'en faire, je voyais pas trop le délire, tu vois, bon le vélo c'est cool, la rando c'est cool, je me disais, bah le mix des deux ça doit être cool, mais non, 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 c'est juste un autre délire en fait, parce que, alors t'as un mécanisme super marrant qui fait que, en fait t'as un bouton sur ton guidon, sur le guidon gauche, tu vois, là où t'as la manette, t'as un petit bouton où t'appuies, qui fait que ta selle en fait elle est télescopique, et quand t'appuies dessus ta selle remonte, tu vois, et c'est-à-dire que tu as toujours la selle relevée dans les montées, quand tu pédales comme importe, t'as la selle remontée, et quand tu descends, tu appuies sur le bouton, tu poses tes fesses, tu fais descendre la selle au maximum, tu relâches le bouton et la selle reste en bas, ce qui fait que t'es toujours debout quand tu descends en fait, quand t'es debout t'es vraiment à quatre pattes pour faire que un avec le, un avec la moto, tu vois, avec la moto, avec le vélo, je te dis moto, parce que c'est un peu pareil que la moto, ça m'a beaucoup rappelé la moto, mais il y a, il y a un truc autour des deux roues qui fait qu'il y a vraiment une grosse grosse sensation de liberté, et là je te dis pas, enfin tu sais, tu roules sur des petits chemins comme, mais vraiment, il, enfin tu sais, c'est des chemins de rando, les chemins de rando c'est pas, c'est pas large quoi des fois, et à un moment j'ai failli me prendre un, j'ai failli me prendre un arbre mais vénère, tu vois, parce qu'il faut, il faut faire gaffe aussi dans les descentes, au frein avant, parce que tu fais vite un soleil, mais ouais, je te dis pas, c'était vraiment absolument génial, et je sais pas, moi tu vois, enfin tu sais, si tu regardes les vidéos dernièrement, tu dois te poser des questions en mode, qu'est-ce qui lui arrive, Egon, tu vois, je sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai une sorte de reconnexion avec la nature, tu sais ce qui est marrant, alors je sais pas, tu vas me dire, tu vas me dire vraiment si toi ça t'arrive dans ta vie, mais tu vois, moi dans un mois, dans un mois pile, le 22 mai c'est mon anniversaire, et quand je me souviens en fait l'année dernière, cette période-là, le 22, bah du coup avril, c'était la période autour de laquelle je rentrais, je finissais juste mon road trip pour arriver à Albanie, tu vois, et à cette période-là justement, dans mes vidéos, je me souviens que j'ai dit, bah justement j'avais expérimenté un truc de ouf vis-à-vis de la nature, en mode retour sur soi, en mode, tu vois, le road trip, t'es solo, tu penses, t'es en mode homme des cavernes un peu, tu réfléchis, et là j'ai un peu l'impression de revivre la même chose, tu vois, c'est-à-dire qu'hier, on est allé dans les montagnes, et je me disais, mais la vache, j'ai envie de le faire tous les jours, ça, vraiment, si je pouvais, je kifferais trop le faire tous les jours, tu vois, si je pouvais le faire en France, je kifferais trop, bon, alors c'est pas forcément possible, parce que les vélos, tu vois, mais j'ai la chance de pouvoir être avec des gens, et de fréquenter des gens qui font ça, et qui m'emmènent, tu vois, ça, c'est vraiment adorable aussi, mais, et, je sais pas si toi, regarde, juste, je serais vraiment curieux, et tu peux me dire ça dans les commentaires, mais si toi aussi, tu trouves des espèces de redondances au fil des années, en fait, comme s'il y avait des périodes spéciales, où, période remise en question, période, je me mets à fond dans un truc, période, je change de sujet, période, je me mets en couple, période, machin, période, machin, c'est vraiment marrant de regarder ça, c'est super marrant, tu vois, et du coup, je peux pas m'empêcher d'y penser, et effectivement, l'année dernière, bah, j'arrivais à Albanie, tu vois, et puis j'avais mis en place le truc qui s'appelait test and learn, bon, qui avait pas fait long feu, tu vois, mais l'idée, c'était que je rentrais de roadtrip, et je m'étais dit, bon, maintenant, on va parler de trucs sérieux, tu vois, on va parler de trucs terre à terre, parce que je revenais du roadtrip, donc, tu vois, quand t'es en roadtrip, tu penses juste à ton niveau d'huile et d'essence, tu vois, c'est des trucs vraiment terre à terre, des trucs concrets, quoi, et du coup, je m'étais dit, ouais, le monde, il est pas assez concret, et tout, on va faire des vidéos là-dessus, enfin, c'était marrant, tu vois, et là, c'est pareil, genre, enfin, je t'ai fait un, depuis que je suis arrivé en Slovakie, ça fait un mois non-stop que j'ai fait des vidéos, et j'ai fait beaucoup de vidéos sur des sujets, je me suis intéressé au minimalisme et tout, et j'adore faire ça, tu vois, mais là, j'ai eu une espèce de, une espèce de ras-le-bol, tu vois, j'étais en train de, j'étais en train de lire mon livre sur le minimalisme, j'étais à 75%, j'en ai eu marre, tu vois, je me suis mis à livre un livre qui s'appelle Flo, alors Flo, je sais pas si tu connais, mais c'est un livre sur la créativité, c'est une théorie selon laquelle, ça s'appelle la théorie de l'expérience optimale, les moments dans ta vie, en fait, où tu te sens le mieux, où t'es complètement absorbé par une activité, c'est, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai vécu hier quand j'étais dans le, quand j'étais en train de faire du vélo, parce que c'est des moments où tu fais quelque chose qui a de, comment dire, de l'intérêt pour toi, quelque chose qui t'intéresse, et où la dose entre le challenge et la faisabilité est géniale, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut pas que le challenge soit trop haut, sinon tu te sens trop nul et t'abandonnes, et il faut pas non plus, comment dire, il faut pas non plus que, du coup, c'est quoi l'autre, là ? Mais en gros, c'est ça, c'est que si t'es pas, si t'es pas, si t'es pas assez challengé, tu t'ennuies, si t'es trop challengé, tu peux pas le faire, il faut que ce soit pile entre les deux, et là, t'es ce que ça, t'es dans ce qu'on appelle le flow, et t'as sûrement dû déjà vivre ça, mais c'est des moments où t'es à fond dans un sujet, dans un projet, où je sais pas, si tu fais du dessin ou de la musique, tu joues pendant des heures, tu dessines pendant des heures, tu fais un truc pendant des heures, tu vois pas les heures défiler, et à la fin, tu te sens bien, parce que t'as accompli un truc, tu vois, tu ressens ça, notamment quand tu fais tes premières vidéos, quand tu commences le montage et que tu fais tes premières vidéos, tu passes des heures sur le montage, et à la fin, t'es content parce que t'as fait ta vidéo, tu vois, donc c'est ça qui s'appelle le flow, et bref, ce bouquin, je l'ai foutu en l'air, j'avais même pas lu 25%, ça me saoulait, tu vois, alors je sais pas comment dire, mais tu me connais, moi je suis un peu entre les deux, je suis un peu entre les grandes idées et le concret, tu vois, le sale, tu vois, j'aime bien l'appeler le sale, mais en mode, tu vois, la terre, tu vois, le concret, et du coup là, je sais pas, je fais une sorte de coming back vers la nature, je me suis acheté un skate et tout, donc je sais pas trop comment ça va évoluer, mais ce que je voulais juste te dire, bon, dis-toi, c'est le podcast du dimanche, tu vois, genre c'est vraiment, on laisse un peu les choses aller, mais ce que je me suis dit, c'est que, tu vois, je vais pas forcer les trucs, et j'ai surtout pas envie de me forcer sur les vidéos et tout, donc je préfère juste te dire, enfin tu vois, je préfère juste être honnête, authentique, et te montrer comment les choses sont maintenant, et je sais pas, et je suis curieux, en fait, l'idée, c'est que, l'idée, c'est que c'est difficile des fois de, c'est difficile des fois de s'ouvrir au changement quand tu t'es méga identifié à un truc que tu fais, et surtout quand ce truc que tu as fait, auquel tu t'es identifié, marchait bien, tu vois, dans le sens, je sais pas, tu sais, on a tous des moments comme ça, où on fait quelque chose de nouveau, qui marche super bien, qui nous passionne et tout, et puis un moment, forcément, enfin tu sais, c'est vraiment la vie, on en parle, j'en ai beaucoup parlé dans les formations et tout, mais c'est que la vie, c'est un cycle, tu vois, c'est juste une courbe comme ça, et qu'on le veuille ou non, il y a toujours des hauts et des bas, en fait, et à chaque fois, je t'en parlais de cette façon-là, mais qu'en fait, il vaut mieux, il vaut mieux rester, pas rester sur ses gardes, mais garder en tête qu'à tout moment, ça peut redescendre, et du coup, ne pas être affecté par ça, parce que quand t'es conscient que c'est juste la gueule du jeu, en fait, quand t'es conscient que c'est juste comme ça que ça marche, bah t'es prêt à rebondir, si tu veux, et c'est ce qui s'est passé là récemment, tu vois, j'étais à balle dans les vidéos et tout, et je pense que j'ai fait une sorte de burn-out, je sais pas trop quoi, tu vois, mais j'ai juste envie de reposer, ça veut pas dire qu'on va pas parler de trucs comme ça, mais juste envie, tu vois, des fois, il y a des parties de soi qu'il faut pas cacher, parce que quand tu les caches, en fait, elles te reviennent incessamment dans la gueule, c'est marrant, c'est corrélé avec tout, tu vois, mais dans la santé, c'est pareil, les gens qui sont malades, tu vois, qui traitent pas les causes, mais qui traitent seulement les symptômes, les conséquences, tu vois, bah un jour ou l'autre, ça se reforme, c'est comme les cancers, tu vois, les cancers, un jour, tu l'as là, bon, bah, tu le traites, et puis si t'as pas vraiment traité le problème, tu vois, la source, c'est-à-dire souvent la bouffe, ou alors une insatisfaction dans la vie ou quoi, bah ça se reforme sous forme d'autres cancers, tu vois, ça se déplace dans les organes, tu sais, cancers du machin, cancers du poumon, cancers de ci, cancers de ça, donc c'est pour ça, quoi, mieux vaut, en fait, mieux vaut, c'est chaud, c'est le plus dur, vraiment, c'est le plus dur, et surtout pour nous, et pour toi, sans doute aussi, si t'es dans la même situation que moi, de toute façon, on le vit tous, en fait, donc y'a personne qui échappe, mais le plus chaud, c'est de rester ouvert à ça, en fait, de rester ouvert à ça, de rester flexible, et de s'écouter, des fois, s'écouter, ça fait mal, tu vois, des fois, s'écouter, ça fait mal, parce que c'est inconfortable, tu sais, genre, des fois, ça te met, tu comprends que ça va te mettre dans une position inconfortable, dans un truc où t'as pas été, ou alors, de repartir de zéro, ou d'un autre point de vue, de changer d'angle de vue, et tout, et c'est inconfortable, tu vois, mais si tu le fais pas, tu stoppes la progression, en fait, parce que tu t'acharnes, alors déjà, en plus, tu seras faux, et puis, petit à petit, là, il y aura de la frustration qui va arriver, et ça, on l'a tous connu, tu vois, donc mieux vaut, mieux vaut pas se battre contre le, mieux vaut pas se battre contre l'évolution, et c'est chaud, vraiment, c'est hyper difficile, tu vois, même moi, je suis en plein dedans, là, j'essaye de comprendre un peu les mécanismes et tout, et d'ailleurs, des fois, je comprends que ça sert à rien d'essayer de comprendre, qu'il faut juste faire avec, en fait, des fois, ça vaut mieux d'arrêter de penser, tu vois, et de dire, bon, bah, ok, écoute, c'est comme ça, fuck, tu vois, j'arrête de penser, et, enfin, drôlement, enfin, amusamment, je sais pas comment dire, d'une façon assez drôle, comique, tu vois, c'est comme ça que les choses se débloquent, donc écoute, voilà, écoute, ça m'a fait super plaisir de te parler de ça, là, comme ça, de façon plus détendue, vraiment, tu vois, bon, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais, tu vois, là, typiquement, je me suis écouté, je savais que j'avais besoin de faire une vidéo comme ça, un peu dans cette ambiance-là, en mode petit podcast entre nous, tu vois, et tout de suite, je me sens mieux, donc c'est super important d'écouter ce qu'on a vraiment envie de faire, même si ça fait peur, tu vois, et je suis sûr que tu peux l'appliquer dans ta vie, dans quoi que ce soit, enfin, peut-être que là, justement, t'es dans une de ces phases en haut, tu vois, et je souhaite à personne, en fait, ce truc où tu... Mais en même temps, je le souhaite, parce que c'est un moment de croissance, c'est vraiment un moment où tu peux grandir, et c'est magnifique, quoi, tu vois, c'est la vie, en fait. Bon, allez, je vais te laisser là, mon ami, demain, on se retrouve en vidéo, pareil, et puis, on verra ce qui va se passer dans le courant de la semaine, on verra bien, de toute façon, il y a le temps, tu vois, on est entre nous. Écoute, voilà, merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à la fin, merci de, merci de, comment dire, de soutenir les hauts et les bas, les délires et les remises en question et tout ça, ça fait plaisir, tu vois. Et puis, voilà, moi, je te dis à la prochaine, mon ami, prends soin de toi aujourd'hui, et puis je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501